Si ce n'était pas du port du masque ici et là, on pourrait croire l'épidémie de coronavirus bien au large aujourd'hui. Mais sur les plages de Dunkerque, on savoure ce retour du soleil et du vent chaud avec sursis. Ça fait du bien. En plus, on a la chance qu'il fasse beau. Moi, personnellement, j'aurais préféré que le confinement se fasse plutôt l'hiver, au moins pour le week-end l'hiver, pour qu'on puisse profiter un peu plus dès qu'il y a du beau temps. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Un peu trop tard, selon lui, mais dès vendredi, dans quelques années, Dunkerque et les agglomérations voisines seront confinées. LA SITUATION ÉPIDÉMIQUE EST EN PARTICULIER TRÈS INQUIÉTANTE, ALARMANTE, même, ici, à Dunkerque. Un habitant sur 100 dans la ville tombe malade chaque semaine du COVID à Dunkerque et dans la communauté de communes des Hauts-de-Flandre. Depuis une semaine, le taux de contamination dépasse par quatre fois la moyenne nationale. Une situation alarmante mise en lumière par cette vaste campagne de dépistage. Les personnes viennent surtout pour se réconforter d'une certaine manière, quoi. Ils n'ont pas envie de transmettre à un aîné. Ils n'ont pas envie de transmettre, finalement, à quelqu'un de fragile. Ils n'ont pas envie de transmettre à quelqu'un de malade. Stéphane Hovelink a déjà contracté la COVID, mais il craint d'être de nouveau contaminé. Le thorax, c'est horrible. C'est comme si vous mettez une aiguille dedans, quoi. Ceux dont le test antigénique est positif doivent ensuite subir un deuxième test, une PCR, cette fois. L'idée, ce n'est pas tant de confirmer le diagnostic, mais plutôt de faire un séquençage pour déterminer la souche de coronavirus dont ils sont atteints. C'est sûr que je l'ai? Oui, certain. C'est ce qui est arrivé à Christine Heuzel, qui venait un peu pour la forme. Non, vous êtes auditive et là, le but de l'examen, là, c'est de faire un criblage, c'est de voir si c'est invariant ou pas. J'avais rendez-vous cet après-midi pour chercher mes petits-enfants. Excusez-moi, que je n'ai pas mis depuis longtemps. Et je me suis dit, excusez-moi. Je me suis dit, on va quand même passer, faire un test. J'avais un peu mal à la gorge, c'est tout. Donc là, je m'en vais téléphoner pour dire, c'est rappelé pour cet après-midi. Mais c'est mieux comme ça. Si je n'avais pas fait, je serais allée. Je me suis dit, ah là là, c'est la catastrophe. C'est un choc pour elle qui dit respecter scrupuleusement les gestes barrières. Elle ne s'explique pas comment elle a attrapé la maladie. C'est une question que se pose souvent le docteur Hugues Leroy qui dirige un des grands réseaux de laboratoires dans le nord de la France. Ce qu'il sait en revanche, c'est que le variant anglais s'est répandu ici à une vitesse sidérante. On a vu tout de suite une grosse différence dans les différentes régions du Nord-Pas-de-Calais avec la région d'Inkerquoise qui sortait clairement du lot où on se retrouvait avec à l'époque, il y a une dizaine de jours, c'est pas très loin, mais on peut déjà parler de l'époque, avec deux tiers des PCR positifs qui étaient liés au variant anglais, alors que par exemple, d'autres régions voisines comme Calais, on était à une vingtaine de pourcents. C'est négatifs. C'est le mot de place. Je vous remercie. Un soulagement pour Stéphane Hovelink, mais le reste de la France retient son souffle. Dans au moins dix départements, la situation se dégrade au point où l'on risque de devoir, là aussi, imposer un confinement. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Dunkerque.